Annie, il y a un sujet qu'on n'a pas eu le temps d'aborder pendant la conférence. Tu as des conseils à donner aux gens pour éviter l'épuisement professionnel. De quel conseil il s'agit? Le premier, c'est sûr, j'en ai parlé longuement dans la conférence, mais c'est la première façon d'éviter l'épuisement professionnel. C'est de consacrer un peu de temps chaque jour au silence, au recueillement. Évidemment, pour moi, la meilleure façon de faire ça, c'est de s'asseoir quelques minutes entre cinq et une demi-heure de méditation chaque jour. C'est sûr aussi que se fixer des objectifs réalistes va aider beaucoup. Et évidemment aussi, apprendre à déléguer, penser que les autres sont aussi capables de faire les choses, peut-être pas aussi bien que nous, mais quand même. Et une autre chose, c'est d'arrêter de prendre des choses personnellement, parce que quand on commence à faire ça, on commence à dramatiser, on commence à ruminer, on commence à alourdir une situation avec des émotions négatives, et c'est pas nécessaire, c'est très épuisant. L'autre chose aussi, c'est d'essayer de solidifier et les situations et les personnes. Souvent, on se dit « ça va mal », mais ça va mal aujourd'hui, ça veut pas dire que ça va toujours aller mal. Ou bien on dit « une telle personne est absolument détestable, il n'y a rien à faire avec elle », alors que demain, ça peut aller très bien avec elle. Les politiciens savent ça, d'ailleurs, parce que les plus sages d'entre eux ne calomnie jamais leurs ennemis parce qu'ils ne savent jamais si ça va pas être leur ami de demain. Alors, c'est des façons assez simples d'éviter l'épuisement. C'est toutes des situations que, si on n'y prend pas garde, ça va contribuer à une grande fatigue mentale et à l'épuisement professionnel. Merci beaucoup, Annie. C'est tout. C'est tout. C'est tout.